... Jean-Marie Collin, bonsoir. Vous êtes à la librairie Dialogue ce soir pour nous présenter votre ouvrage La bombe, l'univers opaque du nucléaire, paru aux éditions Autrement, dans lequel vous faites un décryptage de la situation internationale nucléaire, situation actuelle. Alors, selon vous, a-t-on moins peur aujourd'hui de la menace nucléaire ? Alors, on en a moins. Les citoyens ont beaucoup moins à l'esprit cette question-là de la peur de la bombe que dans les années 60, par exemple, où c'est vrai, la menace de la bombe régnait de façon très importante au niveau des populations occidentales. Aujourd'hui, il y a plus un mélange. Je dirais qu'il y a la peur de la menace nucléaire au niveau civil, d'une catastrophe type Tchernobyl. Et il revient un peu cette peur de menace de la bombe, mais plus au niveau d'un attentat avec une bombe sale de type radiologique, plutôt que de la peur de se voir bombardée par des armes nucléaires. Est-ce utopique aujourd'hui d'imaginer un monde sans armes nucléaires ? Eh bien, écoutez, je pense que cette utopie commence tout doucement à prendre son chemin. Tout d'abord, si l'on voit les choses d'un point de vue positif, le nombre d'armes nucléaires ont été divisées presque par 3. De 70 000 dans les années 80, on est passé à un arsenal mondial de 26 000. Donc, on est quand même dans la voie du désarmement nucléaire. Il y a la vague d'Obamania qui commence à arriver. Lorsque le président Obama a fait son discours en avril dernier, a dit qu'il s'engageait vers un monde sans armes nucléaires. Donc, quand on voit que ce type de dirigeant qui dirige la première puissance nucléaire du monde, et la première puissance économique aussi, propose ce genre de phrase, ce genre d'utopie, je pense qu'on peut dire que ça ne devient plus une utopie. Est-ce que c'est quelque part grâce aussi au traité de non-prolifération ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Comment il est né ? Est-ce qu'il est respecté ? Le traité de non-prolifération nucléaire est un traité institué en 1968 qui autorise un certain nombre de pays à avoir ou à ne pas avoir la bombe atomique. Seuls 5 États sont autorisés à avoir la bombe atomique. C'est les États-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni et la Chine. Les autres États ne doivent pas avoir cette arme. Le TNP a quelque peu vacillé ces dernières années. C'est-à-dire que 4 États ont acquis cette arme malgré ce traité, qui est l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. Même si ce traité a quelques points négatifs, notamment puisqu'il fait le lien entre nucléaire civil et nucléaire militaire, on peut admettre que grâce à ce traité, il y a eu un certain containment de la prolifération nucléaire. Mais il y a un grand nombre de points améliorés, notamment celui de l'article 6, qui engage les 5 États que j'ai cités précédemment, les 5 officiels, États-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni, à s'engager sur le désarmement nucléaire. Il faudrait que ce point-là, cet article 6, soit renforcé pour que ce point soit, de façon très importante, accentué. Pensez-vous que les sociétés civiles, les associations, les ONG, ont un pouvoir d'influence important ? Alors les ONG, les mouvements pacifistes, on va dire, dans leur ensemble, ont eu leur horreur de gloire dans les années 60, avec des marches très importantes en France et à travers le monde sur le désarmement nucléaire. Il y a eu une sorte de vague, de creux de la vague dans les années 80, avec la perestroïca, la détente, la fin de l'ère de l'URSS. Mais on peut remarquer que depuis les années, le début de cette décennie, un certain nombre de mouvements de la paix commencent à renaître de leur centre, je dirais, commencent à reprendre de l'importance et manifestent de plus en plus, comme ici à Brest, devant l'île Longue, où à travers le monde, il y a des actions de plus en plus importantes. Y a-t-il finalement une réelle volonté commune de désarmement dans le monde, ou du moins en Europe ? C'est une question très importante. Alors un certain nombre de pays en Europe, sur le plan politique, sont contre les armes nucléaires, comme l'Allemagne par exemple. Mais toute la question, par exemple, si on parle au niveau de l'Europe de la défense, la question des armes nucléaires sont complètement éludées, sont mis de côté, car la France, comme la Grande-Bretagne, ne veulent pas en parler, ne voudraient surtout pas partager cette capacité militaire. Après, une majorité des citoyens européens sont contre les armes nucléaires en Europe, notamment contre les armes nucléaires françaises et américaines, puisque les États-Unis disposent d'un certain nombre d'armes dans certains pays d'Europe. Donc on peut dire qu'il y a quand même une vague d'ensemble de populations qui sont contre les armes nucléaires en Europe et à travers le monde. Merci beaucoup. Merci. – Sous-titrage FR 2021